La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je posais la question suivante Est-ce que Hytale va détrôner Minecraft ? Si la grande majorité d'entre vous pense que non, j'ai également eu des réponses plus surprenantes affirmant que Minecraft était déjà sur le déclin et allait bientôt mourir. On pourrait croire que ce sont des commentaires isolés, mais c'est pourtant un discours que je vois revenir de plus en plus souvent ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour que je me charge d'apporter mon avis à la question suivante Minecraft est-il mort ? Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail, je vous invite, une fois cette vidéo terminée bien sûr, à aller voir la vidéo qui a fait le libre sur le sujet. Je me suis aperçu en écrivant la mienne que je n'étais pas le premier à aborder ce thème, mais bien que la question posée soit la même chez lui, il aborde le sujet avec un angle différent et complémentaire du mien. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ensuite chez lui ce qu'il a à vous dire. Cette précision étant faite, allons-y ! On va commencer par un rapide historique. Minecraft est rendu public pour la première fois le 17 mai 2009, durant la version classique. On y découvre un jeu bac à sable au graphisme cubique, piloté par le studio Mojang, derrière lequel se cache un homme, Marcus Persson, alias Notch. Presque deux ans et demi vont s'écouler entre la première version du jeu et la sortie officielle de la 1.0, le 18 novembre 2011. Une période durant laquelle le jeu passera par une alpha et une bêta, et c'est aussi à cette période que de nombreux vidéastes, Fanta et son fameux guide en tête, se lanceront sur YouTube. Le jeu va alors rapidement se faire connaître et devenir un véritable raz-de-marée. Tout le monde joue à Minecraft. La force du jeu résidera très vite dans sa communauté, à travers des maps ou des mods, mais également grâce à Mojang, qui fera pas moins de 8 versions, de la 1.0 à la 1.8, de fin 2011 à début 2014. Tout se porte pour le mieux pour Minecraft, le jeu ne cesse d'augmenter en joueur, les mises à jour sont régulières, et le jeu est adapté pour console. Mais l'année 2014 va être marquée par un événement majeur, le rachat de Mojang par Microsoft, le 15 septembre 2014, pour 2,5 milliards de dollars. C'est colossal. Un véritable tournant pour la licence qui va faire peur à énormément de joueurs, craignant que le géant américain dénature le jeu et le rende trop commercial. Finalement, on aura pendant longtemps du mal à voir les conséquences de ce rachat, et c'est d'après moi durant cette période que la légende urbaine selon laquelle Minecraft serait sur le déclin va apparaître. Si à ses débuts, le jeu aura connu pas moins de 8 grosses versions en 2 ans et demi, à partir du rachat de Microsoft, le rythme va drastiquement diminuer, laissant le jeu en version 1.8 de septembre 2014 à février 2016. Bon, bien sûr, je prends pas en compte les snapshots ou les sous-versions comme la 1.8.7, etc. Alors, Minecraft est-il réellement en train de mourir ? A mon sens, non. Clairement pas. Au contraire même, je dirais qu'il est promis un bel avenir. Alors certes, il y a eu un long moment de flottement suite au rachat de Microsoft, mais force est de constater que depuis quelques mois, les mises à jour sont beaucoup plus régulières. Depuis la version 1.9 apparu en 2016, le jeu a connu 4 grosses mises à jour en 3 ans et la cinquième n'est pas loin puisque la version 1.14 arrive début 2019. Mais plus que la rapidité des mises à jour, c'est surtout le contenu qu'elle propose qui donne espoir. La dernière version en date, la 1.13, a apporté énormément de nouveautés et de changements et il suffit de voir les snapshots pour s'apercevoir qu'il en sera de même pour la prochaine version. Vous l'aurez compris, du côté du développement, tout semble aller pour le mieux. Mais il y a peut-être également une autre raison à cette impression de déclin, Fortnite. On ne peut pas nier l'omniprésence de Fortnite ces derniers mois, si bien qu'on a l'impression que tout le monde ne joue plus qu'à ça. Mais c'est clairement une fausse impression, surtout propagée du côté francophone, mais absolument pas dans le monde. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Minecraft était, fin 2018, le jeu le plus populaire au monde sur YouTube. Il s'agit du jeu qui connaît le plus grand nombre de publications de vidéos sur la plateforme. Alors, attention, on est d'accord, on parle de publications de vidéos et non pas de nombre de vues. Il est vrai que Fortnite est devenu le jeu le plus vu sur YouTube. Néanmoins, Minecraft continue de battre tous les records, puisqu'en décembre 2017, le nombre de joueurs actifs sur le mois était de 74 millions. Rien que ça. Le jeu n'avait jamais atteint de tel score, c'est bien la preuve qu'il continue de progresser. Et je ne parle même pas du fait qu'il soit le troisième jeu le plus vendu de tous les temps, derrière Counter-Strike et League of Legends. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la baisse de vues sur YouTube ? A mon avis, c'est simplement générationnel. Les plus vieux YouTubers ont arrêté les vidéos ou ont envie de faire autre chose, et les nouveaux, plus jeunes, viennent prendre la place, soit en proposant un nouveau contenu sur le jeu, soit en se tournant, justement, vers le jeu à la mode du moment, donc Fortnite. Est-ce que ça veut pour autant dire que le jeu va mourir ? Bien sûr que non. Minecraft a survécu à de très nombreuses modes, et il y a fort à parier qu'avec toutes les mises à jour en cours et à venir, il continue de battre des records de joueurs, et soit toujours très regardé sur YouTube. La force de Minecraft réside dans sa communauté et sa longévité. On ne sait pas encore si Fortnite sera là aussi longtemps ou non. Alors que Minecraft, on le sait, il est durable, sa communauté est installée et ne le lâche pas. Et puis, au pire, s'il n'est que le deuxième jeu le plus regardé sur Internet, c'est déjà pas si mal, non, pour un jeu en déclin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à la liker pour m'aider à la faire connaître et pourquoi pas à la partager si le cœur vous en dit. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mon prochain contenu. Et je vous attends bien sûr en commentaire de la vidéo pour que vous m'apportiez votre avis sur la question. Et je vous encourage à nouveau à aller voir celle qu'a fait Lib sur le sujet. Il y aborde le sujet en accent langue sur le gameplay et les différentes communautés du jeu. C'est vachement intéressant et complémentaire de ce que j'ai pu vous dire. Le lien est dans la description. Merci à tous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada